Oui bien sûr, de refouler les pelouses, de retrouver du temps de jeu, retrouver le public aussi parce que mes coéquipiers l'ont fait depuis le début du championnat, moi pas encore. Donc ça va être je pense une sensation étrange mais une superbe sensation donc j'ai hâte d'être dimanche pour retrouver un peu toutes ces belles sensations du foot. Pas une impréhension mais je vais voir le jour J comment je me sentirai. Aux entraînements physiquement je me sens bien, on en a discuté ce matin avec le préparateur physique qui m'a dit qu'il me trouvait bien aussi aux entraînements. Maintenant la vérité des matchs n'est pas celle des entraînements, la surface est plus grande donc j'aurai la réponse en même temps que vous dimanche à savoir si je suis bien physiquement ou pas. Je pense que oui, maintenant on verra sur quelle durée du match, on verra ça dimanche. Oui contre Montpellier. Après j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu non plus donc j'ai pas pu malheureusement remarquer d'autres. Mais oui le dernier c'était au Vélodrome contre Montpellier et on avait gagné 3-1 ce jour-là. Oui des fourmis dans les jambes parce que je pense qu'il n'y a que les joueurs de foot qui peuvent ressentir ce qu'on ressent quand on marque un but, quand on est décisif ou quand on offre un but aussi. Donc c'est sûr que c'est ce genre de sensation qui me manque, qui m'a manqué pendant aussi les deux mois où la plupart des clubs avaient repris. Je regardais les matchs durant le mois d'août de Ligue 1 ou d'autres championnats et c'est vrai que ça donnait envie d'être sur un terrain et de reprendre du plaisir avec une équipe. Oui mais j'avais au mois de juin, pendant les vacances j'avais pris mes 2-3 semaines de vacances et j'ai repris une activité comme si j'allais reprendre début juillet. Sauf que ça a été un peu plus long que prévu. J'ai un préparateur physique qui me suit depuis une dizaine d'années qui m'a envoyé des programmes, qui est venu aussi me voir plusieurs fois. À un moment donné aussi j'en ai eu un peu marre de faire des séances sans ballon à courir tout seul donc je me suis aussi un peu entraîné avec une équipe de N3 qui était à côté de là où j'étais à Monaco. Je m'entraînais aussi pas mal avec le préparateur physique de ce club, avec des séances ballon, avec un gardien qu'on a fait venir plusieurs fois aussi donc ça m'a permis de faire un peu plus des efforts qui sont axés sur le foot, sur le ballon et ça a fait du bien. C'était long mais au moins ça m'a permis de ne pas arriver non plus à la rue physiquement et c'est pour ça que je pense bien me sentir physiquement. Non, 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 il n'y a pas eu d'accord très tôt avec Montpellier. Il y avait eu un accord un peu avant que je signe mais c'était en fonction des départs. J'ai eu des offres un peu en France, un peu à l'étranger mais qui ne correspondaient pas forcément à ce que je recherchais. Et c'est vrai que quand j'ai su qu'il y avait un intérêt de Montpellier, j'ai eu d'autres offres entre temps et j'ai préféré faire patienter pour ne pas non plus me retrouver sans rien. Mais c'était ma priorité, c'était de venir ici et ça a mis un peu de temps aussi. C'était le dernier jour du Mercato, j'aurais pu m'engager un peu après mais bon ça aurait été un peu plus compliqué. Donc j'ai été ravi de venir ici, je le suis et j'espère l'être dans le futur. Non, j'aime pas trop me fixer d'objectif personnel, de me mettre, pas en termes de statistiques en tout cas, en termes de plaisir de jeu, en termes d'essayer de faire progresser le collectif, oui. Essayer d'apporter un peu ma pierre à l'édifice, essayer de faire que Montpellier progresse, que Montpellier fasse mieux que l'année précédente et l'année d'avant. On fait partie d'un collectif donc j'espère que tout le monde donnera du sien pour que le club progresse d'année en année. Oui, oui, c'était un hasard, c'est pas un critère de choix. Je savais qu'on allait me poser ce genre de questions mais non, non, c'est un pur hasard. Bon, j'ai de la chance parce que ça tombe à chaque fois sur des belles villes donc c'est plutôt plaisant mais non, non, c'est un pur hasard et voilà, c'est vrai que j'ai fait pour l'instant toutes les villes de l'est à l'ouest donc je sais pas quel sera le prochain club s'il y en a un mais voilà. C'est vrai que les automatismes, ce genre de relations, elles vont s'affiner avec le temps. En dix jours on peut pas tout faire donc je suppose que, bon j'espère que dimanche tout sera parfait mais je sais pas si tout le sera, en tout cas on va tout faire pour. Mais voilà, il faut être observateur à l'entraînement, penser à soi à l'entraînement mais essayer de regarder aussi comment chacun se déplace, essayer de comprendre un peu le style de jeu de chacun. Après, comme je vous dis, rien ne remplace les matchs donc on a eu la possibilité de faire un match contre Odesse la semaine dernière qui malheureusement s'arrêtait à la mi-temps mais il y avait des choses intéressantes, j'espère qu'elles se répéteront en match et puis voilà, c'est au quotidien. Le coach essaie de me mettre le plus souvent, notamment avec TJ pour essayer de créer un lien et qui j'espère se retrouvera sur le terrain le plus vite possible. Oui, gourmand oui, parce que j'ai faim de retrouver du plaisir surtout sur les deux dernières saisons, bien que celle d'avant j'ai fait la moitié des matchs titulaires mais pas forcément un poste qui était le mien. L'année passée a été un peu plus compliquée parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu, de titularisation. Oui, j'ai envie de retrouver un plaisir simple de jouer au football. L'expérience marseillaise, je ne vais retenir que les bons moments, après les mauvais ça m'a fait grandir aussi en tant que joueur, en tant qu'humain aussi mais ça a été une expérience mitigée. Il y a eu des très bons moments, des moments très compliqués, il ne faut pas se le cacher non plus mais au moins j'aurais eu la chance d'avoir fait cette expérience. C'était une chose que je voulais dans ma carrière, j'ai des fêtes et voilà, aujourd'hui je suis sous des nouvelles couleurs, fier de porter ce maillot et concentré pour donner le meilleur de moi-même et apporter quelque chose à Montpellier. Non, 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 parce que les deux attaquants ont fait une histoire magnifique avec Montpellier, il faut les saluer, c'était quelque chose de très beau pour Montpellier. Après, souvent on résume l'équipe de Montpellier à ce duo-là mais c'est oublier quand même toute la qualité qu'il y avait dans l'effectif. Je ne suis pas là pour mettre le même nombre de buts que Delors ou Laborde ou que peuvent vous faire aussi bien ou faire mieux, j'en sais rien mais le but comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Montpellier progresse. Si je mets moins buts qu'eux mais que Montpellier finit à une place plus haute et qu'au final on arrive à progresser tous ensemble, c'est plus collectivement. Je pense que je viens rechercher plus des objectifs collectifs, bien sûr, ça passera aussi par des buts personnels et par une satisfaction personnelle parce que chacun en a besoin aussi bien sûr et puis j'en aurai besoin aussi. Donc je vais tout faire pour être plus performant individuellement mais comme je vous dis, j'ai envie de retrouver un plaisir collectif comme ça avait été le cas à Nice où au final tout le monde avait brillé. Et quand on reparle encore avec mes anciens coéquipiers, on a tous le sourire jusqu'aux oreilles parce que c'était une expérience collective magnifique. Oui, oui, il me donne des conseils, j'écoute ses avis, ses conseils bien sûr. Je pense que c'est la personne la plus appropriée pour m'en donner. On a toujours eu une bonne relation concernant le football parce qu'il a fait quand même une grande carrière avant la mienne. Et voilà, il est là en ce moment, il sera là dimanche, donc j'espère pouvoir briller devant lui dimanche. Oui, du club, dire que ça allait faire du bien aussi de retrouver un club familial avec une bonne ambiance. Ils ne connaissaient pas les joueurs dans le vestiaire mais avec des joueurs qui sont dans une bonne ambiance, dans un bon mood. Et voilà, c'est aussi un grand club de France, c'est l'un des derniers champions mis à part Paris. Donc non, je ne viens pas n'importe où, je viens quand même dans un club qui est ambitieux, qui a envie de progresser. Et c'est pour ça que lui et moi, on est très contents que j'ai rejoint Montpellier.